Jean-Marie Laclaftine, bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez à Bordeaux, nous présenter votre ouvrage qui s'intitule Une amie de la famille aux éditions Gallimard, dans lequel vous racontez l'histoire, une histoire de famille, votre histoire. Votre soeur s'est noyée quand elle avait 20 ans, vous en aviez 15. Et le silence s'est abattu sur les années qui ont suivi cet épisode. Ce livre est à la fois une enquête, une ode, une déclaration d'amour, un roman. Comment est-ce que vous regardez ce texte aujourd'hui ? D'abord, je regarde avec beaucoup de joie parce que j'ai quand même mis 50 ans à l'écrire. Il vient après des décennies de silence qui ont vraiment beaucoup pesé sur ma famille, qui était un silence, non pas un silence honteux comme sur certains secrets de famille, mais qui était simplement un silence chargé de douleur. Après cet événement que je raconte dans le livre, cette noyade terrible, mes parents, nos parents ont été comme ensevelis sous une chape de silence. Et nous, les enfants, la famille, nous n'arrivions pas à les en extraire. C'est une autre forme de noyade peut-être, bien qu'ils fussent des gens extrêmement vivants, chaleureux, joyeux. Et il a fallu que j'attende qu'ils meurent, en fait, pour pouvoir raconter cette histoire. Pour vous replonger aussi dans l'histoire, puisque c'est une forme d'enquête pour découvrir qui était votre sœur. C'est pour découvrir, en effet, qui était ma sœur, puisque j'avais beaucoup oublié. « 50 ans de silence », c'est beaucoup. Moi, je l'avais connue pendant 15 ans. Et j'ai mis beaucoup d'énergie à l'oublier. Donc il fallait que je retrouve qui elle était. Mais c'est aussi un livre sur, justement, sur le silence et sur ce qui fonde la vie des familles. Le silence n'étant pas, pour moi, quelque chose d'entièrement négatif. Ce n'est pas seulement une pierre tombale, le silence. C'est aussi quelque chose qui permet d'autres naissances, qui permet à une autre réalité d'advenir. Je dis dans le livre, c'est au tout début, je dis « je suis né à 15 ans ». C'est-à-dire que si je n'avais pas connu cette perte soudaine et tragique, je pense que ma vie, je suis sûr que ma vie se serait orientée autrement. Je ne serais pas là ce soir. Je n'aurais sans doute pas écrit de livre. Donc il y a aussi une part d'imprévisible et cette part est aussi très positive. Même dans les épreuves les plus terribles, dans les deuils, la vie nous offre aussi quelque chose. Elle nous fait un cadeau. Et ce n'est pas du tout un livre contre le silence. C'est un livre qui interroge le silence, qui dit « mais de quoi il est fait ? » « Comment il est arrivé ? » « Comment il est advenu ? » « Et comment a-t-on pu vivre pendant 50 ans sans parler d'elle ? » Vous ne parlez pas, mais tout le monde écrit quand même chez vous. Puisque vous racontez que votre père écrit des lettres d'amour à votre mère. Votre fille écrit à sa tante disparue à défaut d'avoir une oralité dans la famille pour en parler. Vous écrivez des livres. C'est une famille qui écrit quand même. Oui, c'est une famille qui vit dans les mots. Et je m'en suis aperçu en écrivant ce livre. En fait, quand mes parents sont morts, je n'ai pas tout de suite conçu le projet d'écrire cette histoire, d'écrire ce livre. Moi, j'écris des romans, d'habitude. J'ai écrit beaucoup de romans. Enfin, j'en ai écrit, je ne sais pas, une quinzaine. Et je me suis aperçu quand même que pour écrire ce livre, il avait fallu d'abord que j'écrive des romans. Parce que ça m'a permis de donner au récit une forme vivante. Ça m'a permis de le construire. Ça n'est pas un témoignage, simplement le témoignage de quelqu'un qui a perdu sa sœur, qui en a souffert. Ce n'est pas ça. Je veux entraîner le lecteur dans une histoire vivante. Il y a un article qui va apparaître demain dans l'Obs de Jérôme Garcin, qu'on vient de m'envoyer, où il parle d'un livre plein d'allégresse. Et j'aime beaucoup qu'on voit ce livre comme ça. Non pas comme une stèle que j'aurais gravée en pleurant à la mémoire de ma sœur, mais comme un livre de vie pour essayer de la hisser dans la vie, dans notre vie, par les mots. Et que les mots lui redonnent une deuxième chance, une deuxième vie. Et que, de nouveau, elle danse comme on la voit danser sur une des photos que j'ai mises dans le livre. Vous faites un parallèle, en tout cas en lecture. Il y a effectivement un parallèle plein de vie entre l'océan et votre sœur, finalement, qui sont aussi indomptables l'un que l'autre. Oui. La vague qui nous a emportés, puisque j'étais avec elle quand elle a été emportée par une vague dont nous parlions tout à l'heure. Je reviendrai sur ce que ce livre a suscité comme rencontre étonnante par la suite. Donc, les mots, pour moi, c'est une autre forme de vague. Et j'ai vécu dans cette houle de mots pendant toutes ces années, pendant 50 ans. Et quand j'ai enfin décidé d'écrire ce livre, ou quand il a décidé de s'écrire à travers moi, parce que je n'ai pas vraiment l'impression de l'avoir décidé, il s'est imposé comme ça, de façon très naturelle. Enfin, d'une façon que je raconte, d'ailleurs, dans le livre. Je me suis rendu compte, en effet, que j'étais entouré des mots, des mots de ma famille, des mots de mes parents, très concrètement. C'est-à-dire que quand mon père est mort, il est mort après ma mère, 5 ans après. On s'est distribué les affaires de nos parents, entre enfants. On a récupéré ce qu'on pouvait. Et moi, j'ai récupéré des boîtes, des cartons contenant des lettres, une correspondance amoureuse qu'avaient tenue mes parents pendant très longtemps et que je n'avais évidemment jamais lue. Et écrire ce livre, ça m'a permis aussi de découvrir mes parents, à travers eux, de découvrir ma sœur. Parce qu'il y a eu une enquête, vous avez employé le mot d'enquête. Il fallait que, pour écrire ce livre, que je retrouve les protagonistes. Parce que, dans ma mémoire, je ne voyais rien. Au début, j'ai commencé à décider d'écrire ce livre. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Je ne sais plus rien sur ma sœur. Je ne sais plus même comment elle parlait. Les souvenirs se sont effacés. J'ai tout fait aussi pour les effacer, peut-être. Donc, il fallait retrouver notamment Gilles, qui était le petit ami de ma sœur, et avec qui nous étions sur les rochers ce jour-là, le 1er novembre 1968. Mais retrouver Gilles, ce n'était pas simple. Je ne l'avais pas vu depuis 50 ans. On s'était perdu de vue. Il était venu un petit peu dans la famille après le décès de ma sœur. Mais bon, ça faisait mal à tout le monde. Et finalement, les visites se sont très vite espacées. On ne l'a plus vu. Je ne savais pas du tout ce qui était devenu. Donc, j'ai commencé à le chercher. En vain. Impossible de le trouver. Il n'apparaissait dans aucun annuaire. Et donc, je raconte aussi cette enquête, cette quête de Gilles, assez désespérée, parce que je me disais, et tout le monde me disait, enfin plusieurs personnes, mais tu sais, aujourd'hui, si on ne retrouve pas quelqu'un sur Internet, c'est qu'il est mort. Et donc, j'avais un peu cette triste conviction que Gilles avait disparu. Et j'ai fini par le retrouver. Et lui-même m'a donné des lettres, la correspondance qu'il avait avec ma sœur. Donc, à partir de tous ces mots, l'énorme correspondance de mes parents, parce que mon père était cheminot, et pendant 15 ans, il essayait de passer les concours internes pour se hisser hors de sa condition. Et donc, il a accepté, il a fait les 3-8, il a beaucoup accepté de missions partout. Il était très souvent absent du foyer familial. On habitait à Bordeaux, mais lui, il était dans le grand sud-ouest, un peu partout, tout le temps. Et le couple formé par mes parents était vraiment extraordinaire. Je l'ai redécouvert à travers cette correspondance, parce qu'il s'adorait littéralement. Il y avait un amour rayonnant qu'on connaissait, bien sûr. On a toujours vu ce couple comme un couple jusqu'à leur mort, comme un couple exemplaire. Ils étaient amoureux, mais véritablement, jusqu'au dernier moment, jusqu'à mon père est mort à 94 ans. Il était toujours amoureux de ma mère, qui était morte quelques années plus tôt. Et il ne parlait que d'elle, il ne voyait que d'elle. Il était... Enfin bon... Bref, cet amour-là, il était contenu dans ces boîtes en carton, ces boîtes à chaussures, où il y avait des centaines de lettres que j'ai commencé à lire. Je me suis dit, mais j'ai ça dans mon grenier, quand même. Allons voir. Et là, j'ai fait des tas de découvertes sur eux, sur notre famille, sur ma sœur, sur nous, sur cette époque. Et tout ce qui a surgi quand j'ai ouvert ces boîtes en carton, c'est comme le jean qui sort de la bouteille. C'est quelque chose de très vivant, de très vivant et de très beau, moi, qui m'a évidemment beaucoup ému à la lecture. Mais j'ai découvert, j'ai vraiment soulevé un couvercle et découvert des paysages sentimentaux extraordinaires. Vous parlez d'allégresse. Il est beaucoup question d'amour, de lien, d'affection. Vous ne retrouvez pas ou vous ne cherchez pas que Gilles, sans savoir s'il est décédé ou pas. Vous retrouvez aussi une amie de votre sœur, qui est très prolixe. Elle a beaucoup de choses à vous raconter. On découvre que votre sœur était vraiment un personnage haut en couleurs. Vous racontez aussi, finalement, la place des filles avant les années 68. Oui, parce qu'Annie, ma sœur, en parle beaucoup dans les lettres qu'elle envoyait à Gilles ou qu'elle envoyait à cette amie dont vous parlez, Lydie, que j'ai vue hier, dans une autre librairie où je faisais une rencontre à Paris. Elle était là. Et elle parle beaucoup, en effet, de la condition féminine, qui était très, très dure. Ma sœur était quelqu'un de très libre, qui avait des envies de liberté. Elle est morte en 68. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y avait quand même ce vent, ce désir de liberté qui gonflait dans la société. Et elle se sentait entravée en permanence, entravée par sa nature de femme, par son corps de femme aussi, contre lequel elle s'est beaucoup battue. Elle était en révolte et en colère. Mais c'était aussi une jeune femme pleine de vie, d'enthousiasme et qui avait envie d'être amoureuse. Tout ça, je l'ai découvert, bien sûr, en écrivant ce livre. Et c'est aussi un livre sur la littérature, sur ce que peut la littérature. C'est-à-dire que ce n'est pas que je l'ai fait revivre, parce qu'elle est morte. Elle est vraiment morte il y a 50 ans. Mais elle est toujours là. Je reçois des signes maintenant, chaque jour, de sa présence, de son existence. Il y a dans la salle, par exemple, ici, ce soir, quelqu'un qui m'a écrit, après avoir lu ce livre, et c'est un des surfers qui ont ramené ma sœur sur la plage le 1er novembre 68. Et il m'a écrit un mot tout à fait, enfin, très émouvant, parce qu'il m'a dit qu'il ne s'était jamais pardonné, jamais remis de ne pas avoir pu la sauver. Donc aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai passé une heure avec lui, où il m'a raconté concrètement comment ça s'est passé, comment la difficulté qu'il a eue, lui et ses trois amis surfers, pour tenter de la sauver. Et ce genre de rencontre, ces signes-là, j'ai reçu encore ce matin une lettre, un message électronique de quelqu'un, d'un autre personnage qui fait une apparition dans le livre, qui est une copine d'Annie quand elle était étudiante à Bordeaux. Et qui sait, dont Annie parle dans une de ses lettres, elle raconte une cuite énorme qu'elle a prise avec elle quand elles étaient étudiantes. Et donc, cette femme, que je ne connaissais pas, parce qu'elle ne donne pas son nom dans la lettre, elle a pris contact avec moi, elle me raconte des tas de choses. Je pense que je vais la rencontrer aussi. Et c'est absolument formidable de voir que les morts sont vivants, quand même. À la fin de sa vie, mon père, qui vivait dans le monde des morts, il vivait avec sa femme morte, il n'était pas du tout gâteux. Il avait tous ses esprits, mais il vivait avec ma mère, qui était là, à côté de lui. Et malheureusement, elle ne voulait pas lui parler, il en était très triste, mais il la voyait. Il passait ses journées dans une solitude terrible, enfin, quand il n'avait pas les visites de la famille, mais il lui parlait. Et souvent, il avait cette phrase qu'il regardait dans le vide et il disait « La vie des morts, la vie des morts ». Et c'était quelque chose pour lui. Ça voulait dire quelque chose. Et je pense que la littérature, c'est ça aussi. C'est la vie des morts, c'est la vraie vie des morts qui sont toujours là et qui ne nous quittent pas. Pourtant, vous écrivez dans votre livre que la littérature ne répare pas. Non, elle ne répare pas, mais elle fait vivre une autre réalité. Elle réintroduit le réel dans nos vies. Et la perte des êtres chers, par exemple, elle permet qu'elle ne soit pas seulement de la douleur. C'est autre chose. C'est une nouvelle vie. C'est un cadeau qui est offert par les mots à la vie. Par rapport à vos romans précédents, effectivement, il y a d'autres choses qui sont tout à fait singulières. Le propos s'y prétend aussi de toute façon. Vous racontez en temps réel votre exercice de mémoire et la difficulté, finalement, de se rendre compte que certains souvenirs sont tout à fait erronés parce qu'on a pris l'habitude de se faire un décor d'une certaine façon. Et vous écrivez vraiment en disant que je ne sais pas. Comment s'est passée l'écriture de ce livre ? Vous l'avez peu retravaillé ensuite ? Très peu. J'ai très peu retravaillé parce que tout de suite, j'ai vu, quand j'ai commencé à chercher dans mes souvenirs, voyons, de quoi je me souviens, qui était-elle ? Je me suis rendu compte... D'abord, comment ça s'est passé ce jour-là ? Ce jour-là, ce jour tragique, funèbre, dont personne ne parle dans la famille et qui est pourtant présent, en réalité, dans presque tous mes livres, d'une façon cryptée ou inconsciemment cryptée. Dans tous mes livres, il y a quelque chose, il y a un rapport avec cet événement. Et quand j'ai essayé de retrouver mes souvenirs, je me suis rendu compte qu'il n'était pas fiable du tout. Mais alors, pas du tout. Je croyais me souvenir d'un paysage, de la couleur des sièges d'une voiture ou de l'itinéraire qu'on avait fait pour aller à Bayonne ce jour-là. Et chaque fois, des choses que je trouvais, par exemple, dans la correspondance de mes parents, m'indiquaient que c'était faux, que mes souvenirs étaient fabriqués. Et je me suis dit, mais ça, c'est le sujet du livre aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je corrige. Si j'ai raconté une chose et que, trois pages plus loin, je m'aperçois que c'était faux, eh bien, il faut que je le dise. Il faut que je me dise, eh bien, voilà, j'ai dit que j'étais arrivé. Par exemple, j'ai dit que l'accident s'est passé un matin, je me souviens très bien, c'était le matin du 1er novembre 68 à Bayonne. Ma grand-mère, qui était une grande cuisinière, avait dû préparer un beau repas de poisson parce qu'elle était totalement incroyante, elle bouffait du curé, mais elle respectait les traditions. Donc, elle avait dû préparer du poisson. Et ce repas, ce déjeuner, on n'a jamais pu le prendre parce que ma soeur s'est noyée et que, voilà, le drame s'est déclenché. Et après, j'ai découvert que, pas du tout, l'accident s'est passé à 3 heures de l'après-midi, à 3 heures et demie. Donc, on avait déjeuné, sans doute du poisson. Et au lieu de corriger ce que j'avais déjà écrit, j'ai décidé tout de suite, dès le début du livre, de conserver ces erreurs parce que ces erreurs, c'est la vie. Et je voulais que ce soit un livre de vie, justement, et pas du tout un livre de mort. Et donc, je raconte comment je vais sur des fausses pistes, je vais dans des impasses, je me trompe de façon absolument incroyable sur tel ou tel point. Mais après, je corrige. Et puis, parfois, mes corrections, elles-mêmes, sont erronées. Et tout ça, je m'en aperçois en lisant les lettres de mes parents, en parlant avec mes frères et sœurs, parce que, mes frères et sœurs, quel lapsus ! Je n'ai que des frères, je n'ai plus de sœurs. Et donc, en parlant avec eux, quand j'ai commencé à annoncer dans ma famille, voilà, je vais parler d'Annie, je vais écrire un livre. Alors, ils ont ouvert des yeux ronds comme des soucoupes, je les ai vus un par un, j'ai vu Bernard, mon frère aîné, qui était donc avec nous sur les rochers ce jour-là, et je lui ai dit, je viens passer le week-end chez toi, on va prendre un temps tous les deux pour parler. Il était enchanté, parce que c'était inespéré que quelqu'un puisse enfin sortir ce trésor secret des ondes profondes, des eaux profondes. Et donc, on parle, on discute, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes souvenirs sur cette journée que ni sur le temps, la météo, ni sur rien. Enfin, on a quelques souvenirs en commun, mais tellement incertains et tellement contradictoires que c'en est presque comique. Et à la fin de la... Donc, on passe l'après-midi, moi, je prends des notes et à la fin de la rencontre, je me dis, mais bon Dieu, quelqu'un est venu me voir il y a 10 ans chez Gallimard, c'est Lydie. Tu te souviens de Lydie ? Et Lydie, bien sûr, il s'en souvenait. C'était notre voisine, c'était la meilleure amie de ma sœur à Bordeaux, rue de... Elle habitait à l'angle de la rue de Tosia et nous, au début de la rue des Étables. Elle était juste en face et ma sœur et Lydie étaient absolument inséparables. Elles étaient des amis de cœur, quoi. Et un jour, Lydie est venue me voir il y a 10 ans parce qu'elle avait lu mes livres et puis elle voulait avoir des nouvelles de la famille et j'avais complètement gommé cet épisode. Je l'avais vu, on avait discuté pendant une heure, j'étais très heureux de la revoir et puis peut-être que aussi ça me replongeait dans ces choses que je ne voulais pas voir ni entendre que j'avais oublié. Mais après cette discussion avec Bernard, je dis, mais il y a Lydie et elle m'avait laissé son téléphone. et ni une ni deux, comme on dit, je dis à Bernard, je vais l'appeler et je l'appelle. Et Lydie me répond, Jean-Marie, comme si on s'était quitté la veille et je lui annonce mon projet, elle était extrêmement heureuse et donc j'ai dit, bon, on va se voir, je viens à Paris, on se voit et je raconte cette rencontre. tout ça s'organise, le récit s'organise de fil en aiguille avec toujours en perspective les retrouvailles possibles avec Gilles, il faudrait que je le retrouve, mais comment faire ? J'ai même pensé à employer un détective privé. Quelqu'un m'avait dit, mais tu devrais peut-être faire ça. et puis il y a eu donc la rencontre, enfin la discussion, j'ai fait mes frères un par un, mon autre frère Dominique qui m'a gentiment donné le titre du livre parce que pareil, il habite à Paris, je dîne avec lui, il était très heureux également, très soulagé que j'ai ce projet. Il me donne tous les souvenirs qu'il avait. Il était très lié à ma sœur parce que comme il était le petit dernier, ma sœur s'occupait beaucoup de lui, ma mère travaillait, donc elle était une mère de substitution un peu. Elle était très présente et le deuil a été pour lui très... Il était petit, il avait 6 ans ou 7 ans, donc ça a été vraiment un vrai drame pour lui. et donc on parle, il essaie de retrouver tous les souvenirs qu'il avait. Je prends des notes et à la fin du repas, on se quitte dans la rue et je lui dis surtout, pense-y, si jamais des choses te reviennent, n'importe quoi, même le plus petit détail, ça peut être intéressant pour moi. Donc ça, je le raconte dans le livre. Et au moment de se faire la bise, il me dit, ah mais attends, je pense à un truc qui me revient là. Un jour, je suis revenu chez les parents avec Gilles, un autre Gilles, enfin avec son meilleur ami et puis sa copine, Hélène. Et à un moment, on était dans le salon et il y avait une photo d'Annie dans le salon dont on ne parlait jamais mais qui était bien là. Elle était présente, elle nous regardait vivre depuis 50 ans. et un des deux copains de Dominique dit, mais qui est cette jeune femme ? Et là, Dominique, qui avait, je ne sais pas, peut-être une trentaine d'années, Dominique, incapable de répondre, incapable de dire, c'est ma sœur, elle est morte dans telles circonstances en 1968, parce que c'était, il aurait fallu expliquer tout et c'était trop douloureux. Il répond, oh, une amie de la famille. Ce qui, quand il m'a raconté ça, j'ai sidéré parce que ça prouve à quel point cette dictature du silence était puissante, était forte. Vous parlez d'allégresse, en fait, cette allégresse, elle est aussi dans ce soulagement dans votre livre. On sent le plaisir infini de vos frères, de Lydie, enfin de pouvoir parler, enfin on va raconter, on va chercher des souvenirs et finalement, enfin, elle va être là avec nous officiellement. Oui, oui. Et c'est vrai aussi pour ma fille aînée, Lise, à qui, pareil, je dis, voilà, je vais écrire un livre sur Annie. Alors là, n'y croyez pas. Elle me regarde et me dit, je me dis, tu vas faire ça ? Oui, je vais faire ça. figure-toi que moi, ce livre, j'ai essayé de l'écrire puisque personne ne parlait. Moi, j'ai voulu écrire, mais je n'y arrivais pas, je ne suis pas écrivain, écrivaine. Alors finalement, je lui ai écrit une lettre et cette lettre que Lise a écrite à sa tante morte, elle est dans le livre intégralement parce que je la trouve vraiment magnifique et elle s'adresse à cette tante qu'évidemment, elle n'a pas connue, mais dont le fantôme a peuplé son enfance. et elle a découvert son existence, elle était déjà âgée, enfin, elle avait 7-8 ans et elle a commencé à poser des questions. Elle a vu que ça se passait très mal quand elle posait des questions. Moi, je me fermais complètement d'après ce qu'elle dit, je n'en ai aucun souvenir, évidemment. Ma mère, sa grand-mère, donc, avec qui elle était très très proche, ne pouvait pas répondre, n'y arrivait pas. Lise et sa cousine Marion, la fille aînée de Bernard, ont beaucoup fouillé, fouillé, essayé d'interroger, de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui était cette femme, cette jeune femme qui a disparu ? Mais pourquoi on n'en parle pas ? Est-ce qu'il y a un secret honteux ? Est-ce qu'elle est morte d'overdose ? Est-ce qu'elle s'est suicidée ? Le suicide était la thèse la plus en vogue, apparemment, dans la deuxième génération, parce que les adultes, nous, ni mes parents, ni ma génération, n'en parlaient. Et le fait de raconter cette histoire et de la raconter au fil des découvertes, ça permet de redonner à Annie cette vitalité qui était la sienne et d'autant plus, ça m'a permis, quand j'ai enfin retrouvé Gilles et qu'il m'a donné les lettres d'Annie, sa correspondance avec Annie, ça m'a permis vraiment de la découvrir et de découvrir une personne que je n'ai pas connue ou trop mal connue. Qu'est-ce que ça a changé au sein de la famille, l'existence de ce livre maintenant qu'il est fait ? Je pense qu'il y a un grand plaisir, une grande joie dans toutes les générations de voir cette femme qu'on a envie d'aimer parce que telle que je l'ai découverte, elle est très attachante, très attirante. On a envie de la connaître, on a envie de boire des coups avec elle et puis on voit bien ce qu'elle aurait pu devenir. Elle a eu une adolescence très tourmentée, elle a fait de l'anorexie, elle était très révoltée contre l'ordre patriarcal, contre un ordre social trop figé, elle avait envie de vivre. Elle raconte un voyage au Mexique qui a été une épopée parce qu'elle s'est retrouvée coincée au Mexique, parce qu'un voyage avait été organisé pour une bande de jeunes et l'organisateur du voyage était un escroc qui est parti avec la caisse et ils se sont tous retrouvés en carafe au pied du Popocatépet et elle, elle raconte qu'elle fait le mur parce qu'on les a installés dans un camp de jeunesse. Elle, elle fait le mur, elle part avec des copains mexicains, elle monte sur le volcan, elle va boire des coups avec eux, elle a 18 ans et elle a une folle envie de vivre et d'être heureuse. Au moment où vous avez écrit, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Rien n'a été difficile. Vraiment, l'écriture de ce livre a été... Je n'ai jamais écrit un livre aussi facilement. Ce qui a pris du temps, c'est la lecture de la correspondance parce que c'est vraiment une grosse masse de lettres. Donc, il fallait prendre des notes, retrouver des photos, faire des recoupements. Ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Mais pendant ce temps-là, en même temps, j'écrivais. Et ça, l'écriture même du livre, ça a été très, très simple. Ça coulait de source. Et c'était joyeux parce que je retrouvais ma grand-mère que j'ai adorée et qui était un personnage assez comique quand même. Je retrouvais mes tantes, mes vieilles tantes de l'aréole, chez qui j'allais en vacances, et qui étaient, elle aussi, des personnages tout à fait très attachants et très drôles. Donc, tout ça, toute cette vie, tous ces épisodes de la vie familiale qui étaient assez marrants, à la fois marrants ou pas, parce que mon grand-père de Bordeaux était un marin qui était très souvent absent et qui était très alcoolique aussi. Et donc, c'est un personnage, lui aussi, que je n'ai pas connu, mais qui traînait dans la famille comme un fantôme et malgré tout, il reste de lui partout dans les maisons des uns et des autres, des masques africains, des sabres japonais. On racontait qu'il avait un jour ramené des bébés crocodiles d'un voyage et que ma grand-mère les avait mis dans la baignoire faute de mieux où ils avaient crevé, bien entendu, assez rapidement. Et tout ce folklore familial, il est très présent. Et puis, la personnalité de ma grand-mère et de mes parents, bien sûr, qui dominent le livre sont de vraies retrouvailles très joyeuses, en fait. C'est un portrait de famille, mais c'est aussi un portrait vraiment d'une génération puisque le silence s'est abattu sur sept épisodes, mais on parle aussi d'une époque où, de toute façon, on ne parlait pas de la même façon. On est avant 68. dans votre livre, il y a de la poésie dans les rapports de famille qui font penser à des écritures de Jean Cocteau. Il y a le silence qui peut y avoir dans les films de Chabrol. Il y a une ambiance qui marque vraiment une époque. Ah oui. Oui, bien sûr. Et puis, le couple de mes parents qui est vraiment au centre du livre, quand même, il tient une place très importante. à travers lui, c'est toute une époque qu'on voit. En effet, les années 60, la libération des mœurs, beaucoup d'intérêts, eux, étaient très catholiques, mais des catholiques sociaux, disons, des catholiques militants, des catholiques de gauche, en fait. Ce que je... Moi, j'ai toujours pensé, et le livre a été une occasion de découvrir le contraire, j'ai toujours pensé que mes parents étaient des catholiques traditionnalistes, très rigoureux, très conservateurs, et que la mort de ma sœur les a fait basculer. C'est-à-dire qu'ils se sont mis... Évidemment, ça a coïncidé avec mes 68. Et mon père est devenu très... Il s'est beaucoup impliqué dans le syndicalisme après 68, et je l'ai vu, je me souviens que j'étais plutôt à Nard, moi, mais je traînais dans tous les meetings de gauche, d'extrême-gauche pour humer l'air du temps avec un petit sarcasme en coin quand j'allais dans les meetings d'Arlette Laguillet, par exemple. Un jour, dans un meeting d'Arlette Laguillet, qui vois-je ? Mon père. Ils étaient... Mes parents... Je pense que ce deuil les a... Ils ont cherché, vraiment, à trouver... Ils ont tout remis en cause. Et donc, je pensais qu'avant, avant le 1er novembre 68, ils étaient les catholiques totalement... Ils avaient un petit côté vieux jeu, sans doute, parce que c'était l'époque. Mais j'ai découvert dans leur correspondance que c'était quand même pas du tout ça. C'est-à-dire qu'ils étaient très impliqués avec le mouvement des prêtres ouvriers et qu'ils se posaient beaucoup de questions sur la société, sur l'avenir de la société, sur les injustices. Et ils essayaient de trouver une vérité à travers leur foi catholique. Voilà. Mais qu'ils étaient déjà très ouverts à cette dimension sociale du catholicisme. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris en lisant leurs lettres, leurs échanges, parce qu'ils parlent beaucoup de ça. Ils ont des échanges très enflammés. Mon père un petit peu plus mystique et exalté. Ma mère plus précise et plus directe, peut-être. Mais voilà. Et cette poésie, elle est dans le sentiment amoureux parce que je pense qu'elle naît de là. Elle naît de cette relation qui est d'une fraîcheur extraordinaire, une fraîcheur qui... Jamais cet amour ne s'est fané au fil des années. Et dans cette correspondance, il est dans son état de fraîcheur maximale parce que c'est vraiment toute la jeunesse avec ses difficultés qu'ils ont sur le plan financier. Puis le fait d'être séparés tout le temps, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais ça permet aussi à leur amour de se fortifier. Et dans l'absence de l'être aimé, on trouve aussi des ressources dans les mots et dans la poésie. Vous effleurez d'ailleurs la représentation de l'Église dans votre livre et on sent bien que c'est une époque où l'Église est bien plus sacralisée. Vous évoquez le silence aussi qu'il peut y avoir sur certaines relations à un moment donné de l'Église avec un de vos frères qui est quand même un épisode sur lequel vraiment vous restez assez discret mais ce n'est pas l'enjeu du livre. Mais on sent vraiment une époque où le rapport à la parole est vraiment absolument différent. Le rapport au secret. Oui, bien sûr. Oui, il y avait les confessionnaux mais en dehors des confessionnaux on ne confessait pas grand-chose. Et en effet, nous, autour de notre famille il y avait beaucoup de curés. On allait dans les colonies de vacances ou dans les week-ends au coq rouge. on était tout le temps entourés par les curés et par les soutanes. Nous allions à la messe à Sainte-Croix j'en parle j'ai des souvenirs vraiment de tout ça et cette religion elle baignait vraiment la vie familiale. Alors c'était aussi bien sûr l'époque je pense que la religion avait une emprise sur la vie sociale beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. c'est certain. Pourquoi était-ce à ce point important pour vous de retracer les dernières minutes ? Dans votre livre vous évoquez aussi la découverte de la presse d'articles de presse qui sont parus au moment de cet accident et vous mettez un point d'honneur à retrouver presque un minutage de cet accident. Oui parce que l'interrogation elle est partie de là. comme au début c'était très vague ce livre je me disais faire un livre autour de ma sœur qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Et tout de suite je savais que de toute façon il y avait un moment dans ma vie qu'il fallait absolument que je raconte puisque je tourne autour depuis si longtemps c'est cet accident. et je j'avais envie de retrouver pour moi la démarche littéraire elle était là c'était si je le raconte il faut que ça soit vrai mais alors c'est quoi la vérité ? Je veux être vrai je veux être absolument c'est le livre où je suis absolument sincère je n'ai rien inventé sauf les souvenirs qui sont totalement inventés qui sont en partie inventés qui sont falsifiés par la mémoire la vraie romancière c'est la mémoire et donc il s'agit de voir d'observer les mouvements de la mémoire de voir comment elle a déformé la réalité et je voulais partir de ce fait très précis parce que c'est quand même là que ma vie s'est jouée et pas seulement ma vie celle de ma sœur et puis celle de tous ceux qui ont été touchés par ce drame donc il fallait que je raconte ça et raconter ça c'est une scène romanesque c'est très romanesque un couple d'amoureux emporté par la mer dans un endroit qui s'appelle la chambre d'amour ainsi nommé à cause d'une légende justement où les amoureux ont été emportés par la mer par une vague et cette vague il fallait que je la décrive que je la retrouve parce que c'est une vague qui n'est pas seulement une vague d'eau salée c'est aussi une vague de mots une vague de souvenirs une vague qui n'a jamais cessé de déferler sur nos vies et je voulais raconter ça et raconter ces moments ces moments qui ont suivi c'est-à-dire il y a eu le moment où la vague nous a emportés ensuite celui où Annie s'est retrouvée seule dans l'eau parce que nous nous étions sauvés nous avons réussi à nous raccrocher Gilles a réussi à revenir sur le rivage il était complètement aveuglé parce qu'il avait perdu ses lunettes tout ça et puis j'avais des échos Lise qui avait beaucoup fouillé dans les papiers avait beaucoup d'informations là-dessus qu'elle m'a fourni Lise ma fille dont je parlais tout à l'heure et donc cette enquête elle a commencé là comment s'est passé le crime et à partir de là tout se déroule parce que dans les jours la journée qui a suivi et le lendemain il y a la matière de toute ma vie et de tous mes romans notamment une scène que je raconte dans mon premier roman enfin dans mon premier roman plus exactement il y a une femme qui parle à l'homme qu'elle aime et l'homme qu'elle aime il est mort il est devant elle et elle lui parle et elle est persuadée que les mots vont réussir à le ramener vers la vie dans mon dernier roman qui s'appelle et j'ai su que ce trésor était pour moi il y a un homme qui parle à une femme qui est allongée et lui raconte des histoires et il est persuadé qu'elle n'est pas morte elle est dans le coma mais il est persuadé que ces histoires vont la ramener à la vie et à ce moment là un ami en lisant mon dernier roman m'a fait remarquer mais tu as vu que c'est un peu la même situation quand même inversée par rapport à ton premier livre et puis dans d'autres romans que tu as écrits il y a ce même cette même scène qui apparaît de façon plus plus furtive et là j'ai eu un éblouissement et je me suis rendu compte que cette scène je la connaissais je la connaissais par coeur parce que elle m'a hanté pendant 50 ans quand on a ramené le corps de ma soeur dans l'appartement de ma grand-mère à Bayonne on l'a allongée sur son lit et donc la famille était dans un état de folie totale enfin d'ivresse de douleur tout le monde enfin j'essaie de décrire aussi cette ces scènes cette situation très très frappante et à un moment j'étais assis dans un fauteuil j'avais mon petit frère sur les genoux il y avait sûrement des larmes mais bon les souvenirs là encore sont incertains mais ce dont je me souviens c'est d'avoir vu par l'entrebaillement des portes moi j'étais dans le salon il y avait un couloir et puis la chambre de ma soeur et dans la chambre de ma soeur il y avait Gilles qui était à genoux près du corps d'Annie et qui lui parlait cette scène était inregardable pour moi parce que j'ai eu l'impression de violer un secret de commettre un acte épouvantable d'effraction je ne me le suis pas dit comme ça mais j'ai toujours vécu comme ça comme si j'avais volé le secret de leur amour ou je ne sais quoi je ne sais pas et donc cette scène là je l'ai je l'ai restituée comme ça tout au long de mes livres et je l'ai retrouvée là telle qu'elle dans j'en ai reparlé avec Gilles qui m'a raconté lui sa vision des choses et quelqu'un récemment qui a lu ce livre m'a dit une chose qui m'a aussi beaucoup frappé il ne m'a pas dit comme Bertrand cet ami qui m'avait dit tu as remarqué cette scène il m'a dit tu sais ce premier roman où tu parles d'une femme qui qui fait l'offrande de ces mots à un homme qui est mort et qui va peut-être le ramener à la vie en fait moi quand tu en parles je me dis que cette femme c'est ta sœur et que c'est ta sœur qui essaie de te ramener à la vie avec ces mots écrire ce livre vous a permis de prendre conscience de votre écriture jusqu'ici oui oui parce que je me suis rendu compte en l'écrivant que vraiment tout ce ce savoir cette technique cet entraînement que j'ai eu que j'ai acquis en écrivant des livres en écrivant des romans en construisant des histoires c'est un savoir-faire enfin il y a quelque chose c'est comme un danseur qui tous les jours à la barre fait des mouvements et devient capable d'improviser et bien là soudain j'étais face à une matière inattendue parce que je n'ai jamais écrit de livre autobiographique vraiment enfin j'ai écrit deux trois récits de voyage des choses comme ça mais enfin jamais un livre comme ça où je vais vraiment dans le dur du réel de ma vie et bien je me suis aperçu que jamais je n'aurais pu écrire ça il y a trente ans quand j'étais encore un écrivain un peu incertain c'est pas que je sois devenu un écrivain émérite mais enfin maintenant je sais ce que je peux avec mes mots avec mes phrases je sais ce que je peux attendre et face à ce matériau je me suis senti totalement libre je n'avais plus du tout de questions techniques à me poser c'est venu tout seul et c'est venu ça s'est écrit comme un roman et c'est pour ça que j'ai tenu à conserver cette idée de la quête de Gilles et de conserver tous mes tous mes errements mes erreurs et retracer cet itinéraire que j'ai fait vers Annie dans sa simplicité dans sa vérité telle qu'il était parce que je pouvais me le permettre il n'y avait rien de faux tout était fluide comme oui quand on comme un pas de danse qu'on a mille fois exécuté qui d'un seul coup devient tout à fait naturel vous parlez de danse et ce sera ma dernière question vous dites dans votre livre vous citez Michaud qui dit de la musique peuple le vide c'est une forme de musicalité ce livre alors oui la musique des mots elle est les mots sont pour moi une musique c'est certain j'entends les phrases je les je les entends dans le silence de mon de mon crâne c'est à dire que je ne je ne lis jamais quand j'écris je ne lis jamais à voir après il arrive que je lise en public mes textes mais pour moi c'est une musique intérieure une vraie musique c'est sans doute l'art dont se rapproche le plus la littérature pour moi dans mon cas c'est la musique quelle serait la musique de ce livre c'est une musique c'est une musique à la fois lente et gai une sorte de farandole au ralenti avec tout le plaisir qu'on peut avoir à justement avoir une femme qui danse dans une lumière douce et qui danse à jamais merci beaucoup Jean-Marie Laclaftine applaudissements 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 applaudissements